Le phosphore, contrairement à l'azote, n'est pas dans l'air, tout est dans le sol. Que ce soit au niveau biologique, dans ce cycle-là, il y a de la roche, ou que ce soit au niveau de l'industrie, on extrait du phosphate de la roche, qu'on va ensuite balancer sous différentes formes. Et seule la vie sera capable de le rendre disponible à nouveau. C'est-à-dire les bactéries, les champignons, les racines des plantes, avec leurs exudas qui vont sécréter des substances, vont attaquer cette roche, des substances acides vont attaquer cette roche et rendre à nouveau disponible ce phosphate. Mais si on perd l'activité biologique, le phosphate va se retrouver bloqué dans le sol. Les plantes, à leur mort, les résidus végétaux qu'ils amènent sur le sol, contiennent aussi des phosphates. Ces résidus vont être humifiés. Et l'humus va permettre de fixer des phosphates aussi. C'est-à-dire que les phosphates qui sont dans la solution de sol ne seront pas forcément lessivés. Si on a un sol bien vivant avec une bonne quantité d'humus, l'humus va permettre de retenir ces nutriments-là, en lien avec le complexe argilomique qui bloque certains éléments. On le verra un petit peu plus tard. Et les microbes vont minéraliser cet humus et rendre disponible les ions phosphates à nouveau. Je vais préciser aussi une expérience qui a été faite par les soviétiques, donc ça remonte à assez longtemps. Ils ont pris du phosphate radioactif, donc avec un phosphore qu'on peut tracer facilement. Ils ont mis, je ne sais pas ce que c'était, un cadavre d'animal probablement. Les autres contiennent beaucoup de souris peut-être, une souris radioactive. Et pas une araignée, et pas une araignée radioactive. Ça c'est les Américains. Les eaux contiennent beaucoup de phosphore. Ils l'ont posé à un endroit sur un sol qui était bien mycorrhisé, je ne sais pas si c'était une prairie ou une forêt. Et ils ont observé comment le phosphore se déplaçait dans le sol. Et ils ont été extrêmement surpris de voir qu'en l'espace de 10 jours, les mycorrhises ont bougé le phosphore sur 1000 m². C'est juste pour montrer comment la vie est capable, avec une source de minéraux qui est beaucoup trop importante à un endroit, le champignon qui est juste sous la souris, il a beaucoup trop de phosphore pour lui. En fait, ça ne l'intéresse pas du tout, même les plantes qui sont juste à côté. Et ils vont être capables par un espèce de réseau qui est encore plus dense qu'Internet. C'est un réseau de communication des plantes, ce n'est pas seulement aussi des échanges de minéraux. Ils vont être capables de s'échanger ces minéraux grâce à l'action cymétrique des champignons. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, un truc assez fabuleux, c'est-à-dire que la mycorrhise d'une espèce peut s'associer avec la mycorrhise d'une autre espèce. Et du coup, ça se tisse dans le sol l'un avec l'autre. Et du coup, ça fait un réseau. Et ça veut dire que tu peux avoir, je ne sais pas, dans la prairie, tu peux avoir un dactyle qui s'associe avec la mycorrhise d'un régras, d'une paquerette, d'un machin, d'un bidule. Et du coup, ça va utiliser ce réseau. Et c'est parce que le dactyle a besoin, à 50 mètres de là, de phosphate, qu'il va utiliser le réseau des copains pour aller chercher le phosphate et il va revenir jusque là. Donc là, on revoit encore la gravité quand tu isoles les plantes dans un sol. C'est-à-dire que toi, tu es content, tu es maraîcher, tu dis qu'il faut que ce soit propre. Voilà, j'ai les voisins qui regardent, il ne faut pas chier. Bien rangé, bien propre et compagnie. Donc, ma plante, toute seule, au milieu d'un sol où j'ai foutu un grand bordel au rotavator, mais j'ai fait un truc joli, c'était joli, c'est nickel, c'est bien grumeleux, tu vois. J'ai fait de la semoule. L'expression que je préfère, c'est j'ai fait de la cendre, tu sais, c'est le vieux brûlit. J'ai fait de la cendre et tu poses ta plante là toute seule. Et puis comme tu avais l'arbre qui faisait de l'ombre un peu plus loin, tu t'es dit, merde, il y avait l'arbre, en plus j'ai froid, je le coupe. Et puis parce que j'avais un roncier, je le dégage. Et parce que j'avais un peu d'herbe sur l'allée, je la vire avec un coup de ronde-up. Et ma plante, elle est toute seule, tu vois, toute seule, quasi toute nue. On m'a abandonné. Et tout d'un coup, elle a faim en phosphate. Elle se dit, putain, moi, je me ferais bien peu de phosphate ce soir. Elle ouvre le frigo, merde, j'ai pas fait le plein. Il n'y a pas de phosphate. Et alors là, elle est comme un con. Elle est comme un con. Elle va taper chez le voisin, il n'y en a pas. Où c'est que je vais trouver du phosphate ? Et du coup, elle se tourne vers toi, elle te dit, amène-moi du phosphate. Et là, qui c'est qui arrive ? Superphosphate ! Qui déboule ? Superphosphate qui arrive à sa cape, en moyennant quelques dollars. Et tu balances superphosphate. Et alors, ce qu'il y a de génial d'un superphosphate, c'est que ça a tendance à être une star. Et comme toutes les stars, elles ont horreur d'avoir de la concurrence. Tu vois, un égo très développé. Et les acides phosphoriques détruisent les mycorhizes. Les champignons, en général. Donc, si tu balances de l'acide phosphorique dans ton sol, par souci de nourrir ta plante, en fait, tu finis de l'isoler totalement de ses copines. Et tu la rends totalement servile de tes besoins. Mais en fait, c'est toi qui te rends servile de ses besoins à elle. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller toujours lui chercher. Alors, au début, tu es content parce qu'elle est mignonne. Tu vois, tu te dis, tiens, je vais lui amener à manger, lui amener à manger, lui amener à manger. En vrai, tu n'en as pas un cul, lui amener à manger. Tu vois, tu vois un peu l'ambiance. Tu es toujours en train d'amener, d'amener, d'amener. Il faut que tu payes, que tu amènes. Et comme tu payes, tu lui demandes de plus en plus. Il faut qu'elle produise plus. Et comme il faut qu'elle produise plus, tu lui mets plus d'acide phosphorique. Du coup, tu vires plus ses copines parce que c'est sa concurrence. C'est vrai que c'est assez frappant dans ce cas-là parce que ce n'est même pas le fongicide qui va tuer les champignons. C'est l'acide phosphorique. À tel point que quand ils ont commencé à balancer de l'acide phosphorique sur les sols, ils ont augmenté de 20% leur productivité. Et ils l'ont associé à l'acide phosphorique. Ils se sont dit, ça marche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plante, elle consomme 20% de sa production de sucre pour nourrir les mycorhizes. Et du coup, le sucre, c'est la production de biomasse, en fait. Du coup, comme elle avait de l'acide phosphorique et qu'il n'y avait plus de mycorhizes, elle s'est retrouvée à sa disposition 20% de plus d'énergie pour produire de la biomasse. Du coup, ce n'est pas l'acide phosphorique en soi qui a augmenté la productivité. C'est l'assassinat du mycorhize par superphosphate. En fait, avant, la plante, elle paye ses cotisations sociales. Il y a un milieu qui marche bien. Il y avait tout un tas de services qui arrivent. Et au moment où tu supprimes ça, tu supprimes les cotisations sociales, parce que tu les appelles des charges, eh bien, la plante, elle n'a plus rien, en fait. Elle a du mal à vivre. Ça va être les conditions de milieu que tu vas mettre en place par tes pratiques qui vont permettre de mettre en action une activité biologique qui est utile pour produire des choux et des carottes et des poireaux. Tu vas revenir à cette idée qu'en fait, tu es un fromager qui fait du légume. Parce que la plante, en fait, elle a des besoins qui varient costamment dans son cycle, dans la journée et tout le reste. Du coup, il ne faut plus raisonner en apport. Il faut raisonner en conditions de milieu favorables à ce que ces éléments soient disponibles. C'est que toute la pensée doit s'orienter, en fait, qu'est-ce que sont les conditions de milieu favorables à ce que ces éléments soient disponibles en quantité suffisante, constante, pour que la plante puisse exprimer son potentiel génétique au mieux de ce qu'elle est.